Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est la fin de la journée. On va rester sur le thème de Osons la différence avec un sujet qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. C'est la technologie de la blockchain, la technologie qui se cache derrière le fameux bitcoin et la crypto-monnaie. Mais c'est une technologie qui va beaucoup plus loin et qui a beaucoup d'usages. Je voudrais vous présenter aujourd'hui et vous parler d'un cas pratique et surtout d'une manière dont vous pouvez l'utiliser quasiment dès aujourd'hui au sein de votre entreprise pour changer un petit peu la relation que vous avez avec vos clients. Cette solution, c'est unique name et on va repartir. Je vais vous parler un peu de l'histoire de la relation entre les utilisateurs et l'informatique. On va faire un petit comeback. Vous savez, l'histoire de la blockchain, c'est un peu comme les ados et le sexe à l'école. Il y en a beaucoup qui en parlent, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Aujourd'hui, c'est vraiment un cas pratique et on va vous faire voir un cas d'usage pratique et opérationnel. Revenons, on est plusieurs à voir les cheveux blancs dans la salle et on va revenir au tout début de l'histoire de la connexion informatique avec les années 70. Je ne sais pas si certains se rappellent, mais au tout début de l'histoire de l'informatique, on avait ces fameux écrans pour se connecter où on tapait un code utilisateur. c'était assez barbare. C'était limité à 10 caractères, très souvent, en majuscules, pas d'accent et puis on se connectait à un système. Ça, c'est un élément intéressant parce qu'en fait, l'informatique a commencé au sein des entreprises et la relation qu'on avait avec un système informatique, c'était vraiment cette relation homme-machine où on se connectait à un système et si on se connectait à plusieurs systèmes, on avait plusieurs identifiants pour se connecter à un système. C'était aussi dans les années 70, cette fameuse époque où le CDI, contrat duré indéterminé, est devenu le standard. C'était en 73, je crois, avant on parlait du contrat de louage. Donc, le contrat a duré indéterminé qui a créé un lien fort finalement entre le salarié et l'entreprise. C'était à peu près la même période. C'était la période post-industrielle, après-guerre, un peu la période du plein emploi et donc il y avait un lien fort entre le salarié et son entreprise. Et puis, les choses ont un peu évolué et une quinzaine d'années après, on a vu apparaître un autre phénomène pour se connecter au système, c'est l'apparition de la messagerie et des mails années 82. Création d'Outlook, ça doit être dans les années 85. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période où on envoyait des mails avec Outlook. et là, en fait, l'identifiant qui permettait de se connecter, ce n'était plus finalement un code à 10 caractères un peu barbare où on se connectait à un système. Là, en fait, l'identifiant, il ne nous appartenait toujours pas. Il appartenait à un provider internet, en l'occurrence, c'était Wanadu sur cet exemple, où il appartenait finalement à une entreprise. C'était le mail d'une entreprise. Isabelle Lagrande dans notre exemple, finalement, son identifiant, il est rattaché à Wanadu et c'est Wanadu qui a le contrôle de son identifiant. Quand on envoyait des mails au début, on créait un mail au sein d'une entreprise qu'on fait encore beaucoup aujourd'hui. Donc, l'identifiant qui sert à vous connecter, en fait, il ne vous appartient pas. Il appartient à l'entreprise qui en a le contrôle total. A la même époque, c'est une époque où il y a eu vraiment cette démocratisation dans la manière de travailler, cette démocratisation finalement de l'échange d'informations. Le mail a été la première grosse application d'internet. C'est aussi la même époque où on a vu apparaître un changement radical dans la manière de travailler au sein des entreprises. Ça a été le début de l'ère du service avec justement une autre manière de travailler. C'était plus trop dans les usines, c'était beaucoup plus dans les bureaux avec des open space. Les open space sont apparus dans les années 70-80 et se sont démocratisés dans les années 90. donc on voit bien cette évolution dans la relation entre les personnes au sein des entreprises et puis l'entreprise. A la même période, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était aussi la période où le marché de l'informatique était tiré par les entreprises. C'était l'époque où quand vous vouliez renouveler dans vos entreprises votre parc d'ordinateurs, finalement, vous donniez vos vieux ordinateurs finalement à vos salariés et on va voir que l'histoire a changé complètement puisque maintenant c'est le contraire. Les individus ont des machines plus puissantes chez eux que ce qu'on leur offre dans les entreprises. Mais donc ça, c'était vraiment cette époque où il y avait un lien fort encore entre l'utilisateur d'un système et les systèmes informatiques qu'ils utilisaient. Et puis dans les années 2000, on a eu un autre phénomène, on a eu un changement radical de comportement. il y a eu deux choses qui sont venues un peu disrupter le monde de la connexion et le monde de l'informatique. C'est l'explosion du e-commerce. C'est la première fois en 1999 qu'on a vu apparaître sur les écrans cette notion de your account en haut à droite ou la notion de sign in. Donc en fait, là on a changé la manière de se connecter. Là on se connecte à un compte, on a un compte utilisateur. Ce qu'on n'avait pas vu avant en fait, avant c'était vraiment on se connecte à un système ou on se connecte à une entreprise. Là maintenant, on se connecte à un site marchand. Et en fait, cette nouvelle approche avec l'explosion du e-commerce a été légitimée en fait en 2001 par Amazon qui a fait ses premiers bénéfices et en fait qui a démocratisé un peu cette manière de se connecter à Internet. En fait, la notion de site marchand, Internet pouvait servir à autre chose finalement et pouvait servir à faire du commerce. c'est devenu un canal marchand pour les entreprises. C'est aussi à la même époque, je ne sais pas si vous vous rappelez Noël 2000 où le cadeau à faire c'était un téléphone portable, ce n'était pas encore un smartphone, c'était le fameux Nokia 3310 Connecting People où j'ai mis la photo en bas à droite où en fait la relation entre l'utilisateur et l'outil informatique était en pleine mutation puisque finalement les smartphones et les téléphones portables à cette époque appartenaient à vous, aux individus et puis aux entreprises. Même si les entreprises vous offrent encore des téléphones portables, on voit bien l'évolution dans la société de ce rapport entre la connexion, la création d'un compte et puis l'outil informatique. Alors l'histoire ne s'arrête pas là et l'histoire continue et dans les années 2010, on se rapproche de l'époque actuelle, on a ce phénomène de connexion finalement et de création de comptes qui a continué sa progression et toutes les entreprises qui avaient des services offline se sont mises à offrir des services online. Pour exister aujourd'hui, une entreprise est obligée d'avoir un site internet et est obligée d'offrir des services online à ses clients. Que ce soit un service marchand direct, que ce soit un service support, en fait, on a une explosion avec la cloudification des services, on a eu dans la décennie qui vient de s'écouler finalement une explosion des services en ligne. Est-ce que vous savez combien vous avez de comptes sur internet aujourd'hui pour vous connecter à vos systèmes ? Entre votre compte Facebook, Google, Dropbox, mais aussi Flafnac, Darty, ouvre les comptes finalement de vos propres entreprises. J'imagine que vous avez au moins 2-3 emails chacun et vous vous connectez aussi au système de vos entreprises. Un de nos clients qui est une banque, chaque agent de la banque possède une dizaine de profils de connexion et une dizaine de mots de passe parce qu'ils ont des accès différents au sein même de leur propre entreprise. En fait, il y a une société qui est spécialisée dans la gestion des sécurisations des mots de passe qui s'appelle Dashlane qui a fait une étude. Aujourd'hui, une personne a en moyenne 195 comptes utilisateurs à créer 195 comptes utilisateurs avec 195 mots de passe. Et en fait, ce phénomène ne peut pas s'arrêter en fait puisque aujourd'hui, chaque entreprise qui voit le jour va proposer un service en ligne et va offrir à ses utilisateurs un moyen de se connecter. En fait, l'identifiant, là, ce n'est plus un identifiant qui permet d'accéder à un site marchand. L'identifiant que vous utilisez, vous utilisez toujours l'identifiant qui a été inventé il y a 25 ans qui était l'adresse mail, mais vous l'utilisez en fait pour vous connecter à des services. Votre identifiant sur Internet, il vous donne accès à des services, à une explosion de services. Et au niveau social, on a vu apparaître un autre phénomène à peu près à la même période, c'est la naissance de la technologie de la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit avec ce phénomène finalement d'ultra-cloudification des services que finalement on devient ultra-dépendant et on met à disposition énormément de nos données en fait dans des entreprises pour lesquelles on n'a plus du tout le contrôle. Avant, quand vous aviez créé votre mot de passe et votre compte auprès de votre provider, vous aviez toujours un accès avec un provider, c'était assez facile de faire évoluer votre compte, vous aviez un semi-contrôle. Aujourd'hui, vous ne savez plus où vous avez créé des comptes. Vous êtes connecté partout ou nulle part et vous ne savez pas ce que les gens font de vos données. Et à la même période, on a vu apparaître ce phénomène un peu de ras-le-bol des utilisateurs, de perte de confiance dans les systèmes centralisés et c'est la crise grecque de 2013 qui est venue légitimer la technologie blockchain où finalement, avec la crise financière et le bitcoin, les Grecs, au moment où la Banque centrale européenne a refusé de suivre les banques grecques par rapport aux problèmes financiers, les Grecs ont fait des mouvements de capitaux massifs en fait sur le bitcoin. C'est venu légitimer cette technologie qui venait dire il y a une autre manière de créer de la relation sur les systèmes informatiques, une relation de confiance de personne à personne sans passer par des intermédiaires. Et ça, c'est vraiment la révolution qu'on est en train de vivre au niveau des identifiants aujourd'hui et de la manière de se connecter sur Internet. C'est que l'étape suivante c'est de reprendre le contrôle de son propre identifiant. C'est ce que nous on propose aujourd'hui et c'est une solution qui est possible uniquement grâce à la technologie de la blockchain. C'est-à-dire que votre identifiant il appartient plus, c'est un peu comme une adresse mail mais il n'est pas rattaché à un provider, il n'est pas rattaché à une entreprise, il n'est pas rattaché à un système centralisé. En fait, vous créez votre identifiant, ici c'est le mien, ça peut être un pseudo, moi c'est Black Belt Panda, chacun peut naviguer sur Internet comme il le souhaite et cet identifiant il n'appartient qu'à vous, vous êtes le seul à avoir le contrôle. C'est-à-dire qu'il est stocké via un système de cryptographie et de mots de passe qui est sur votre smartphone mais personne peut en avoir le contrôle personne d'autre que vous. Et en fait, on est en train de voir apparaître ce changement radical finalement dans la relation entre l'individu et Internet. L'individu redevient finalement l'élément central de la navigation sur Internet en étant plus dépendant finalement des sociétés et des sites sur lesquels il se connecte. Concrètement, ça ressemble à quoi ? En fait, c'est que vous avez d'un côté avec votre identifiant vous vous connectez à un autre site ici, un autre identifiant qui est la caisse d'épargner et vous donnez votre accès avec votre code PIN. Sur votre smartphone, vous avez aussi l'historique des connexions des sites sur lesquels vous vous êtes connecté. Il n'y a que vous qui avez accès. Google n'a pas accès. Facebook n'a pas accès. Il n'y a que l'entreprise en question qui peut savoir que vous êtes connecté avec elle et elle crée un nouveau lien avec vous puisque en fait, comme on est sur un système cryptographique de 1 à 1, vous allez pouvoir finalement gérer des notifications ou envoyer des messages finalement à cet utilisateur qui s'est connecté à votre système. En fait, on est en train d'inverser la donne. Plutôt que ce soit un utilisateur qui se connecte à plein de sites internet, c'est vous qui allez donner votre aval finalement aux utilisateurs pour se connecter à vous. Donc l'idée, c'est ça, c'est que la tendance et ce qui va apparaître dans les jours qui viennent puisqu'en fait, on n'est pas les seuls à arriver sur ce marché, ce qu'on appelle les identifiants décentralisés avec une solution de connexion universelle, c'est que finalement, vous allez donner un plein contrôle de ces données à l'utilisateur et vous allez recréer un nouveau lien finalement grâce au profil de connexion, vous recréer un nouveau lien entre votre entreprise et les utilisateurs. Vous abandonnez le principe des mails, vous abandonnez le fait d'être obligé de communiquer via des réseaux sociaux ou des chats pour lesquels vous n'avez pas le contrôle. Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup d'entreprises qui refusent de passer sur des systèmes comme Facebook parce qu'en fait, Facebook utilise beaucoup plus que vous les données de vos utilisateurs. Là, en fait, vous créez un lien d'intimité et une nouvelle relation entre vous et vos utilisateurs à l'abri des regards extérieurs tout simplement. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'avec une solution comme la nôtre, l'utilisateur, il n'a plus besoin de se connecter. Je me suis connecté une fois à un site. Tous les sites qui gèrent unique name ne vous redemandent pas en fait la connexion. Vous êtes connecté systématiquement. C'est-à-dire que quand je suis utilisateur et que je navigue sur Internet, Internet s'adapte en fait à mon profil parce qu'il me reconnaît automatiquement. c'était juste pour vous dire que finalement on a assez peu parlé de la blockchain mais la blockchain c'est vraiment la technologie qui est derrière ce genre de révolution et qui rend possible en fait le fait qu'on est dans un système informatique décentralisé. C'est-à-dire que on crée un système où il n'y a plus de dépendance par rapport à une entreprise tiers ou par rapport à un système tiers c'est vraiment l'utilisateur avec l'entreprise qui vont pouvoir créer de la relation directement entre elles. Merci à vous.